... Du coup, si on vous a invité aujourd'hui, cher journaliste, c'est suite un peu au gros titre qu'a fait l'ARN 88 il n'y a pas si longtemps que ça, notamment le titre « Feu vert, le Conseil d'État donne le feu vert à l'ARN 88 », c'est complètement fou. Le juge du tribunal administratif a rejeté cette requête en référentie de suspension le 24 février. Donc, par la suite, le 11 mars, les associations, puisqu'elles n'ont pas de possibilité d'appel sur ce genre de procédure, sont directement allées devant le CE pour former un pourvoi et demander à ce que ce référé, suspension de la décision, se fasse baler bien. Le calendrier a fait que, par ce référé-suspension, on demande l'arrêt des travaux, mais les travaux sont déjà arrêtés. Alors, c'est une des conditions, en fait, du référé-suspension, qu'il faut qu'il y ait une urgence pour être accepté. Donc, le Conseil d'État, qui, avant d'étudier vraiment une requête entièrement à une procédure d'admission, s'est contenté d'écarter ce recours de référé-suspension à la phase de l'admission, parce qu'il n'avait plus lieu d'être, étant donné que les travaux étaient déjà arrêtés. C'est pour ça que, dans le communiqué de presse, on précise que c'est un non-événement. Il n'y a rien qui a changé, finalement. Et la requête, sur le fond, devant le TA de Clermont-Ferrand, elle, elle est toujours pendante et aucune décision du juge n'a été prise.